salut à tous c'est Théo bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis en direct de la Thaïlande je descends une montagne à vélo chose tout à fait normale que j'ai jamais faite donc si je me casse la tronche c'est une première et je vous assure que si je me casse la tronche je le mets je le mets sur youtube bref je vous fais cette vidéo aujourd'hui un peu pourquoi simplement pour vous dire l'importance de constituer une liste d'email et comment est ce que vous allez pouvoir faire pour constituer votre propre liste d'email alors qu'est ce que c'est une liste d'email et comment est ce qu'on la constitue et bien une liste d'email c'est tout simplement une liste de personnes qui va vous donner son email et à quoi ça va vous servir ben tout simplement ça va vous permettre de recontacter ces personnes là et en quoi c'est important sur un blog ou même un site e-commerce de recontacter ses clients ben tout simplement il ya une phrase qu'on entend mais à raison c'est une phrase qui dit que l'argent est dans la liste que en fait le l'oxygène d'un blog d'un blog rentable c'est la liste et bien c'est pas pour rien c'est tout simplement parce qu'en fait on gagne de l'argent sur internet lorsqu'on constitue une audience et lorsqu'on récupère des emails lorsqu'on fait simplement une mailing list et en fait et en fait ce qui est ça va trop trop vite pour moi et en fait ce qui est vraiment important quand on commence son blog assez rapidement ça va être de mettre en place qu'on appelle une séquence d'email à l'aide d'un autorépondeur alors simplement un autorépondeur c'est quoi il y en a la plupart d'entre vous qui savent déjà ce que c'est mais pour ceux qui débarquent en cours de route je vous le rappelle simplement un autorépondeur c'est simplement le fait d'avoir un logiciel qui va vous permettre en fait de récupérer les emails et d'envoyer des emails automatiquement par exemple vous avez déjà vu sur des blogs ou sur des sites e-commerce par exemple donnez nous votre email pour vous inscrire à la newsletter ou donnez nous votre email pour recevoir un niveau gratuit ou donnez nous votre email pour enfin donnez nous votre email pour recevoir cinq vidéos ou alors un ebook ou alors pour recevoir des trucs comme ça et est ce qu'ils ont raison de faire des trucs comme ça ces personnes là et bien en toute honnêteté oui et non je vais vous expliquer pourquoi déjà première chose il faut savoir que les ebooks les gars faut arrêter on est en 2016 les ebooks à un moment faut se déconnecter faut arrêter les ebooks c'est pas ce qui fonctionne le mieux loin de là très très loin de là moi j'ai fait un test en fait j'ai un blog où j'ai des étudiants qui réunit à peu près entre 700 et 1000 visiteurs par jour dans des périodes normales et dans les périodes hautes on dépasse les 1200 visiteurs par jour bon bien sûr en période creuse comme les vacances c'est un peu plus bas on est à 400 500 visiteurs par jour mais voilà ça me permet de faire des tests et ça me permet ça m'a permis de remarquer un truc en fait sur mon blog où j'ai des étudiants j'ai fait un test d'un côté j'ai fait un test j'ai dit bah voilà donnez moi votre email pour recevoir des fiches de révision gratuites 80 fiches de révision gratuites et à côté de ça j'ai fait un autre test à côté de ça j'ai fait un test et j'ai mis recevez cinq vidéos gratuites pour préparer votre examen final et réussir votre bts nrc et en fait ce qui est rigolo c'est que j'ai eu en moyenne deux fois et demi plus soit 250% non 150% plus de d'email de capture d'email lorsque je proposais cinq vidéos pour réussir le bts nrc et en fait ce qui est marrant c'est que cette méthode là elle est géniale pourquoi pour deux raisons très simples première raison la vidéo ça donne beaucoup plus confiance à ceux qui vous découvrent moi je sais que la plupart de mes clients de mes gros clients ceux qui m'achètent des produits qui coûte cher je dirais entre 300 et 500 euros c'est des personnes qui me découvrent par le biais de mes vidéos donc moi encore une fois voilà petite parenthèse sur la vidéo moi je vous conseille de créer des vidéos et pas de proposer des ebooks encore une fois j'ai un j'ai un des participants à ma formation pour vivre de son blog qui m'a envoyé tout à l'heure un message qui m'avait dit qu'il avait réalisé sa première vente donc voilà si tu me regardes je te passe le bonjour et je te dis encore félicitations bien joué il a un blog sur le vtc enfin sur les vtc pour aider les vtc à devenir indépendants donc voilà encore une fois bien joué voilà donc moi je pense que comment est ce qu'on constitue une liste d'emails sur son blog et ben c'est en proposant du contenu sous forme de vidéo pas sous forme d'ebook donc déjà premier point ensuite je crois que je vais arrêter d'essayer de conduire à une main et de faire le show là parce que je vais me casser la tronche donc oui déjà première chose la vidéo maintenant deuxième conseil où est ce que vous allez pouvoir placer vos formulaires de capture déjà comment est ce que vous allez pouvoir les créer et bien il faut savoir que quand on utilise un autorépondeur donc un logiciel qui permet de récupérer des emails et d'envoyer des emails automatiquement tous les jours ou alors des emails en masse par exemple si vous faites une promotion ou un lancement de produit et bien tout simplement tout ça c'est tout à fait possible avec un autorépondeur et c'est très facile il n'y a pas besoin d'être programmeur d'ailleurs les participants à mon programme qui démarre à peine au bout de je vais dire même pas une semaine ils arrivent à créer un blog et créer un formulaire de capture donc c'est vraiment super simple et maintenant une fois que vous avez créé votre et votre formulaire de capture une fois que vous avez créé vos vidéos et une fois que vous êtes prêt à récupérer les emails et envoyer des emails automatiquement avec vos vidéos et bien où est ce que vous allez pouvoir placer votre formulaire de capture et bien votre formulaire de capture les amis ne le mettez pas seulement dans la sidebar la barre de côté vous savez sur les blogs il y a tout le temps une barre sur le côté où tout le monde propose de mettre son formulaire de capture dans la barre de côté c'est pas du tout ce qu'il y a de plus utile loin de là très très loin de là pourquoi tout simplement parce que la sidebar c'est un endroit qui est assimilé à de la publicité et donc forcément les visiteurs qui découvrent votre blog et bien ils sont plus du tout du tout du tout captivés ils sont plus du tout attentifs à cette à cette barre de côté qui s'appelle la sidebar donc où est ce que vous devez mettre vos formulaires de capture email et bien moi j'ai fait un test et je donne la réponse maintenant la meilleure le meilleur le meilleur endroit pour vos formulaires de capture email les amis ça va être tout en haut de vos articles moi sur mon blog où j'ai des étudiants tout en haut de mes articles de tous mes articles sans aucune exception j'ai mis vous avez le droit de recevoir cinq vidéos pour vous aider à préparer votre btsnrc pour réussir votre btsnrc je n'ai plus exactement btsnrc je n'ai plus exactement la formule que j'ai mis mais en gros voilà j'ai mis ça vous avez le droit vous avez toujours le droit de recevoir ce site et j'ai mis je demande le prénom et le mail et j'ai mis une flèche rouge voilà je vous mettrai je vous allez le voir et ensuite encore un autre conseil pour constituer votre liste d'e-mails encore un autre conseil pour constituer votre liste d'e-mails ça va être de demander des informations simples et un formulaire qui est simple là dernièrement j'ai terminé de lire un livre qui s'appelle améliorer ses taux de conversion web et encore une fois un truc qui revenait souvent bah c'était le fait de c'est c'était le fait c'était le fait de rendre très 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 facile les formulaires à remplir et notamment moi sur mon blog où j'aide les gens à créer un blog qui rapporte et bien je ne demande que l'e-mail alors je sais que certains vont dire ouais mais attends le prénom c'est bien etc nanana ouais mais moi j'essaie de faire les choses différemment moi ce que j'essaie j'essaie de me différencier sur un point vraiment important sur mon blog c'est que je veux faire en sorte que tout et tout soit très simple tout soit absolument le plus simple possible et est ce que je remarque c'est que ça fonctionne plutôt bien de rendre les choses hyper faciles sur un blog et que c'est vraiment comme ça que j'arrive à me différencier alors on va essayer de pas mourir en cours de route voilà donc on revient à nos conseils donc selon moi donc si on veut constituer sa liste d'e-mails faut pas se prendre la tête faut utiliser un autre répondeur ça sert à rien de d'essayer de récupérer les e-mails avec eux d'autres logiciels je pense aux logiciels par exemple comment il s'appelle sarbakan ok non parce que je suis avec mon mon pote thaïlandais et il monte la route en fait ouais donc je pense aux logiciels par exemple sarbakan qui est un logiciel professionnel d'envoi d'e-mail qui coûte déjà relativement cher je trouve par rapport aux autorépondeurs parce que les autorépondeurs il faut savoir que c'est environ moins d'une dizaine d'euros par mois je pense je vais vous donner quelques noms je mettrai les différents autorépondeurs qui existent dans la description de la vidéo mais moi concrètement j'utilise l'autorépondeur qui s'appelle get response alors c'est un autorépondeur qui est qui n'est pas d'origine française le seul fabricant entre guillemets d'autorépondeur la seule marque française ça va être sg autorépondeur et sg autorépondeur moi c'est pas forcément celui que je préfère bien que j'adore le made in france c'est pas celui que je préfère et en fait ce qui est un peu ce qui est un peu marrant c'est que moi j'utilise get response qui est un logiciel je crois que c'est américain ou australien je sais plus du tout mais c'est un logiciel qui est traduit en français et franchement il est super simple d'utilisation franchement get response moi j'aime beaucoup j'ai testé une fois à weber il y a de ça un petit moment donc je peux pas vraiment vous dire si ça a changé depuis ou pas et quel est vraiment le meilleur en tout cas tout ce que je sais c'est que vous devez passer à l'action créer votre liste d'e-mails le plus rapidement possible allez on va essayer de pas mourir encore donc voilà concrètement pour créer votre liste d'e-mails vous devez utiliser un autorépondeur et l'idée c'est de créer des formulaires de le mettre tout en haut de votre tout en haut de vos articles moi comment est ce que je fais pour mettre mes articles quel plugin j'utilise pour mettre mes formulaires tout en haut de mes articles et bien j'utilise le plugin comment s'appelle-t-il comment est ce qu'il s'appelle déjà comment est ce qu'il s'appelle je vous mettrai à l'écran je vous mettrai à l'écran le nom du de l'auto le nom du plugin que j'utilise qui me permet en fait de mettre mes formulaires de capture tout en haut de tous mes articles je vous mettrai juste en dessous et en fait vous allez voir qu'en utilisant ça vous allez pouvoir aller dans les extensions et vous allez voir qu'il me sera marqué top post et vous allez pouvoir tout simplement le mettre tout en haut de chacun de vos articles et là c'est le meilleur endroit que vous avez possible pour récupérer la blinde la blinde d'email et en récupérant des emails vous allez vous faire vous allez vous constituer deux choses première chose vous allez vous constituer une liste et la liste c'est ce qui est le plus important c'est comme ça que je gagne de l'argent sur internet c'est grâce à la récupération d'email d'ailleurs j'ai fait un j'ai en fait j'ai créé un mini business là pendant que je suis en thaïlande et j'ai essayé de pas utiliser les emails marketing et ben ça va pas fonctionner ça va pas vraiment fonctionner ça a vendu un petit peu mais j'ai fait un test sans email enfin sans email j'ai essayé de vendre directement je faisais des vidéos sur sur youtube et j'ai essayé de vendre directement ça marche pas vraiment donc vraiment l'email marketing ne pensez pas que vous pensez que vous pouvez passer à côté il faut absolument vous créer une liste d'email ça c'est sûr et certain j'ai fait le test voilà en 2016 il faut toujours utiliser les emails et se constituer une liste voilà donc bah écoutez on se retrouve dans une prochaine vidéo moi je vais me reposer un petit peu parce que je suis complètement cassé là on a essayé de gravir une montagne je suis arrivé à à peu près trois quarts mais j'étais complètement cassé et le 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 soleil étant bientôt couché j'ai préféré faire la vidéo pour vous voyez un petit peu ce qu'il y a autour de moi tout de même voilà mais écoutez moi je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous et en fait ça va me permettre de vous envoyer une heure de formation pour vous aider à créer votre blog qui rapporte et du coup je vous montrerai comment constituer votre liste d'email je vous montrerai comment créer votre blog comment constituer votre liste d'email comment envoyer des emails automatiquement je vous montrerai également comment vendre vos formations sur internet si vous avez une passion en ce moment par exemple le cyclisme et bien vous pouvez créer un blog sur le cyclisme vendre des formations par exemple aux gens comme moi pour apprendre à faire du vélo et ensuite gagner votre vie avec voilà c'est le conseil que j'avais à vous donner voilà vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous et ça va me permettre de vous envoyer tout ça vous allez vraiment tout apprendre en un peu plus d'une heure voilà je vous dis à bientôt salut